Salut à tous, c'est Diane Durnigic. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc nouvelle petite vidéo de présentation de machine. Donc il s'agit d'un modèle G4 et comme vous pouvez le voir il s'agit de le Mac G4. Alors pour la petite histoire, le Mac G4 a été un modèle de base introduit uniquement pour l'éducation, ça a été un peu le modèle qui a été reproché à Steve Jobs parce que le Mac G4 était déjà sorti et Steve Jobs avait assuré vouloir se débarrasser des écrans cathodiques sur ses Macs. Donc ça lui avait été reproché d'encore utiliser de l'écran cathodique sur ce Mac là, parce que oui c'est un écran cathodique. Ce Mac en fait a été sorti plutôt pour pallier au très haut prix de l'image G4 que je vous ai présenté sur la chaîne, pour faire un pallier intermédiaire avec un Mac moyen de gamme, moins cher. Donc ce modèle là est un modèle qui date de 2002, il n'a pas encore subi de clonage et je ne pense pas en faire. Dedans il y a un processeur 700 MHz, bien entendu G4, et voilà donc c'est le modèle qui est de 2002 comme je vous ai dit. Donc côté façade, nous avons l'écran cathodique avec le micro qu'on voit à peine ici, voilà. Ensuite deux haut-parleurs, donc sur ce modèle c'est assez rare parce que la plupart des gens ont viré ses grilles, qui donnent un petit côté authentique au Mac. Nous avons le lecteur CD qui est un lecteur CD à tiroir. Donc vraiment on voit les bâtons utilisés pour ce Mac parce que, souvenez-vous, pour l'IMAC G3, il y avait un lecteur CD manche-disque, voilà, pour la deuxième génération. D'ailleurs, chose que j'ai toujours reproché, l'IMAC G4 c'est de ne pas utiliser aussi de manche-disque, mais un lecteur CD à tiroir, ce qui on a l'impression de retourner dans une époque un peu en arrière. Donc on peut voir les caractéristiques qui sont inscrites sur l'étiquette derrière la trappe de lecteur CD. Donc voilà, côté façade, c'est tout ce qu'on a. Donc sur un des côtés de l'IMAC, côté d'ailleurs le plus important parce que l'autre est neutre pour ne pas vous spoiler, donc vous avez un port de verrouillage qui se trouve ici, le port d'alimentation qui se trouve ici, qui est une alimentation avec un petit cache en plastique sur le cordon pour faire plus esthétique, le bouton d'alimentation qui est là, un port DisplayPort, il me semble qu'il est limité à la fonction miroir et pas bureau étendu. Nous avons ensuite un port RJ45, un port modem, deux FireWire 400 et ensuite trois USB. Ensuite, nous avons une entrée Line ou une entrée micro et une sortie casque. Voilà, c'est tout pour ce côté. Donc voilà, le derrière de l'IMAC est assez neutre, enfin le Mac du tout est assez neutre. On peut voir, alors perso je n'aime absolument pas ce cul qu'il a, je trouve ça affreux franchement. Et derrière ce petit cercle, en fait, se cache une petite ventilation qui est vraiment assez bruyante. Alors pas aussi bruyante que les serveurs que vous entendez, mais qui fait quand même pas mal de bruit. Et sur l'autre côté, comme je vous l'avais dit, l'autre côté est totalement neutre en fait. Voilà, il n'y a absolument rien. Sur le dessous, alors ça va être très compliqué de vous le montrer, mais vous avez une trappe d'accès mémoire. Voilà, donc la RAM se change par le dessous. Alors on peut l'apercevoir légèrement là. Voilà, si vous voyez ce petit carré. C'est un carré qui se dévisse avec des tournevis assez spéciaux. Il me semble que c'est du Torx. Et voilà, c'est là où on accède les barrettes RAM. Donc, lors de la vente, on m'a donné le clavier qui venait avec ce Mac. Donc, il s'agit du clavier qui est vraiment assez ancien. Et on peut voir qu'il a très très mal vécu parce que... Alors, il est jaune en fait. Au lieu d'être blanc, regardez la différence en fait. Voilà, regardez la différence de couleur par rapport à la commu du Mac qui est assez blanche. Vraiment, le clavier, c'est dommage qu'il soit comme ça. Il est jaune, il a été cuit je pense par les rayons de soleil. Et malheureusement, voilà, ça fait un design vraiment très très moche. Voilà, de l'avoir jaune comme ça. Ce clavier, comme tous, est équipé de deux ports USB sur le côté, voilà. Après, bon, c'est un clavier similaire au G3. Voilà, qui était tout noir et du coup, qui vieillissait beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, désolé pour le bordel qu'il y a aux alentours. On est sur mon bureau là où il y a mon iMac. Mais voilà un clavier de G3 qui est noir et qui vieillit, qui a quand même bientôt une vingtaine d'années. Et qui, comme on peut l'apercevoir, vieillit beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Alors, à cause de l'écran cathodique, il se peut que vous observez des rayures sur l'affichage du Mac. En fait, il ne s'agit tout simplement pas d'un défaut du Mac, mais un défaut qui est produit en filmant sur tous les écrans cathodiques quasiment au monde. Vous allez voir en fait la fréquence de rafraîchissement qui, sur ce modèle, est de 85 Hz. Alors, ça devrait être passable. Mais voilà, au démarrage, je ne suis pas sûr qu'il démarre sur du 85 Hz. Donc, ça devrait clignoter pas mal. Ce n'est pas un défaut du Mac. Comme je le répète, c'est juste que toutes les caméras font ça avec les écrans cathodiques. Donc, c'est parti pour le lancer. Voilà, donc c'est parti. Vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais il y a le tube CRT qui s'est déchargé. Ça fait un petit dong comme ça. Donc là, il démarre sur Mac OS X Tiger. Voilà, donc là, ce n'est vraiment pas dramatique. Je m'attendais à pire, mais vous voyez les petits traits qui font comme ça. Ce n'est absolument pas sur l'écran que ça se passe. Mais c'est vraiment la caméra qui a du mal en fait, tout simplement. Et voilà, nous sommes sous Mac OS Tiger. Donc, maintenant, on va voir ce cas, le Mac dans le ventre. Alors, on va dans à propos de ce Mac. Donc, comme je vous le disais, il est sous Mac OS Tiger. Donc, je vais essayer de vous rapprocher ça. Mac OS Tiger 10.4.11. C'est un processeur PowerPC G4 à 700 MHz. Ce modèle n'a même pas 512 MHz, mais 384. Raison pour laquelle je n'installe pas le Léopard. Et comme c'est un modèle qui sera intégré dans ma collection, je n'ai pas spécialement envie de tout démonter, de me faire chier à chercher de la SD-RAM. D'autant plus que je ne sais même pas s'il me reste de la SD-RAM. Voilà. Donc, Mac OS Tiger est un système qui a été, comme on peut le voir, d'actualité en 2007. Mais malheureusement, 10 ans après, il n'est absolument plus d'actualité du tout. Donc, alors, 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 alors. Je précise que je ne l'ai pas formaté, d'où le nom, voilà, qui a marqué. Donc, nous allons aller dans ATA pour voir un peu ce qu'il y a. Donc, c'est un disque dur en Mac Store. Je l'avais deviné au bruit qu'il faisait. Les bruits de disque dur en Mac Store font un petit sifflement très caractéristique. Mac Store qui n'existe plus, qui a été racheté par Seagate. Et effectivement, ça ne trompe pas. Je n'avais absolument pas regardé avant. Là, je viens juste d'avoir ce modèle de Mac. Donc, c'est vraiment à chaud que je vous fais cette vidéo. Donc, c'est un disque dur de 40 Go. Donc, avec la réduction du partitionnement, etc. Nous sommes à 38 Go, 0,3. Voilà. Donc, c'est un lecteur CD-RW qui est un Sony. Voilà. Vous avez la référence ici si vous souhaitez l'avoir. Donc, à ta série, il n'y a pas. L'alimentation n'aura rien de spécial. Donc, la carte son est une Texas Instruments TAS 3004. Je ne sais pas si sur les e-books G3 et l'image G4, ce n'était pas une TAS 3001. J'en mettrai pas ma main à couper, mais il me semble. Voilà. En tout cas, vraiment, les haut-parleurs intégrés font vraiment un son assez incroyable. Enfin, je vous ferai écouter ça en bonus à la fin. C'est vraiment énorme. En espérant ne pas oublier. Donc, ce modèle n'a pas de Bluetooth, ni de carte PC ce qu'on appelle, ni de carte PCI. Nous allons maintenant nous intéresser à la carte vidéo, qui est une NVIDIA GeForce 2 MX, visiblement, sur un bus AGP avec 32 mégas de VRAM. Voilà. Donc, bon, c'est un moniteur, comme je le disais, cathodique, donc appelé CRT, avec une résolution de 1024x768 et quand même un taux de rafraîchissement de 89 Hz. Je ne pensais même pas autant, mais c'était quand même pas mal pour l'époque, parce qu'on avait beaucoup de moniteurs qui ne montaient vraiment pas autant. Ce qui fait que ça abîme beaucoup moins les yeux, en fait. Voilà. Donc, après, FireWire, bon, il va vous mettre que c'est du 400 Mbps. Voilà. Gravure de disque, bon, là, nous avons un peu plus de détails sur le lecteur Sony CD. Voilà. Mémoire, donc, nous avons bien une barrette RAM de 256 Mbps en SD-RAM et une barrette de 128. Voilà. Donc, c'est de la PC133, donc je pense qu'on n'est pas passé loin d'avoir de la PC100, comme sur les G3. Voilà. Puis après, bon, l'USB. Voilà. Vous avez tous les détails. Version 1, donc c'est de l'USB1. Voilà. On n'a pas grand-chose de quoi vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est version 1, USB1. Enfin, bon, bref. Pas de quoi vraiment à transférer avec du très, 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 très haut débit. Voilà. Donc, ce Mac, pour l'histoire, comme vous pouvez le remarquer, vraiment a été vendu à bas coût et pour cause. C'est un Mac qui n'a pas été conçu pour être silencieux. Voilà. Il fait quand même pas mal de bruit. C'est un Mac qui n'a pas été conçu pour avoir d'excellentes performances. Vraiment, c'était un modèle de base pour l'éducation. C'était vraiment une utilisation peu possible. Voilà. Donc, de suite, je vais vous faire de suite écouter, pour finir, un morceau. Alors, un morceau libre, je vais essayer de trouver pour ne pas essayer de me faire choper par YouTube. Mais je vais essayer de vous faire écouter un morceau avec un peu de base dedans. Voilà. De suite. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai ouvert iTunes. J'ai mis le volume d'iTunes à fond. Et j'ai trouvé une petite musique, une boucle que j'avais créée juste pour tester des enceintes. Voilà. Donc, libre. Donc, normalement pas reconnue par YouTube. Donc, on va tester le son de l'iMac déjà au tiers, on va dire. Allez, c'est parti. Alors, les premières secondes, il n'y a pas de son, c'est normal. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, donc je vais booster un peu. La chaussure. On va voir ce que ça fait si j'utilise un peu de correction. J'active. Voilà. Donc, je ne sais pas si dans la vidéo vous allez vous en rendre compte. Mais franchement, les enceintes qu'ils ont foutu dedans, par contre, ne sont vraiment, vraiment pas dégueulasses. Bien au contraire. Franchement, elles font vraiment des basses assez bien rondes. Donc, en plus, avec la caisse de résonance de l'écran CRT, c'est vrai que ça joue un peu. Mais les enceintes ne sont vraiment pas dégueulasses. Et ça équivaut, je pense, à une chaîne ici de 10 watts, 15 watts RMS. Alors, c'est sûr, ne vous attendez pas à 3 kg de sondes dans ce Mac, mais franchement, ça envoie vraiment pas mal. Donc, voilà. Maintenant, on va l'éteindre pour le temps qu'il est. Hop. Alors, c'est parti. Alors, il y a eu une erreur, je ne sais pas ce qu'il m'a signalé. Voilà. Donc, hop, c'est parti pour l'éteindre. Ça mouline, ça mouline. Et voilà, c'est éteint. Donc, ben voilà, ça met quand même peu de temps à s'éteindre. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous présenter sur cette Mac. G4. Voilà. Je vous le filme une dernière fois comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Voilà. Alors, comme d'habitude, si vous avez des commentaires utiles, surtout, n'hésitez pas. Si vous avez vous-même un Mac G4 et des expériences à partager ou des choses à rajouter, des informations que j'aurais pu zapper, surtout, n'hésitez pas en commentaire. Si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et ça encourage toujours à faire un peu plus de contenu. Partagez la vidéo, vous cassez pas le bol. Et surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour recevoir des vidéos encore de ce type. Voilà. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bien. Bien.